Salut Youtube, je sens que vous allez bien. Donc ce soir, je fais une routine, en fait ma routine, avant d'aller faire le tout ce que je fais pour ma peau. Donc là, ce soir, j'ai oublié de faire une petite vidéo avant. J'ai compris en fait que je vais faire une vidéo quand j'ai eu quasiment fini de me démaquiller. Donc voilà le résultat. Donc vous pouvez trouver que j'ai été maquillée. Donc en fait, la première chose que j'utilise, c'est les petites lingettes de chez Costco. Donc c'est les lingettes préhumidifiées qu'ils appellent. Les lingettes à usage quotidiennes pour le visage, tous les types de peau et c'est sans parabènes. Donc c'est vraiment des superbes découlettes pour moi. Ça fait plusieurs fois que je les utilise. Ça vient dans une grosse boîte avec à peu près je pense que c'est 15-10 paquets. Ça vaut vraiment la peine. Ça enlève vraiment bien le maquillage pour un maquillage complet. J'ai utilisé une lingette et ça l'a vraiment tout en lui. Donc les sourcils, le fond de teint, le cash-in, vraiment tout, tout, tout ce que j'avais mis. Mon brander, mon blush, mon rouge à lèvres. Ça enlève vraiment l'ombre à paupières, le mascara. Pardon, j'ai vraiment un petit rume encore. Et ça enlève vraiment le crayon. Ça enlève tout et ça marche vraiment bien. On n'a pas besoin de deux. Avec une, ça enlève vraiment très bien. Donc il y a vraiment un coup de coeur pour moi. Ensuite, deuxièmes choses que j'ai fait. Et là, c'est là que je reviens avec vous pour vous montrer les étapes. Donc deuxièmes choses, j'aime utiliser le démaquillant apaisant pour les yeux. Les yeux sensibles parce que j'ai vraiment les yeux sensibles, sans parabènes, de Vichy. Donc vraiment un coup de coeur pour moi, ce produit-là. Donc ça démaquille en douceur vraiment les yeux qui sont sensibles. Donc c'est les paupières. Vraiment un must de pureté thermale. Je l'adore. Donc et ce que je fais, c'est que les lingettes, comme l'une, font très bien le travail. Par contre, j'aime toujours se passer un peu rapidement le Vichy parce que en fait, juste pour être sûre que j'ai tout enlevé auprès de mes yeux parce que j'ai vraiment les yeux sensibles, comme je vous dis. Donc s'il reste encore des petits résidus ou quoi que ce soit, ça fait vraiment... mes yeux vont infecter. Donc ce que je fais. Puis là, j'ai pas de petite lingette. Habituellement, je prends ma petite lingette que j'ai chez moi. Mais là, pour les besoins de la cause, je vais prendre le ma petite lettre. Bon, je vais juste repasser. Je suis mort pour être sûre. Vous voyez, j'en reviens encore un peu. Juste pour être sûre que le plus beau est enlevé. Donc, c'est juste pour les yeux. C'est ce que je fais habituellement à tous les soirs. En fait, certains soirs où j'ai pas les lingettes avec le clean, je prends le vichy. Mais j'aime les combinaux ensemble. Ça fait un super beau travail. Puis le petit vichy, pour tes thermards, je sais pas, il laisse mes paupières et mes yeux... le contour de mes yeux vraiment super doux. Ensuite, ce que je fais, j'adore laver du visage le soir parce que je trouve que toutes les saletés qu'on a accumulées dans la journée, puis de nettoyer nos pores parce qu'avec le fond de teint, ça bloque les pores. Donc, j'aime ça vraiment me coucher et avoir l'impression que mon visage est vraiment nettoyé parce que les lingettes font vraiment bien le travail, démaquées, puis on se sent propre, mais j'aime ça avoir le petit plus. Donc, souvent, j'utilise, puis ça, c'est vraiment un coup de coeur pour moi, là, j'ai utilisé plusieurs fragrances, puis c'est vraiment un gros coup de coeur. Donc, c'est le nettoyeur. Oups, je le vois mieux comme ça. Donc, c'est le nettoyant Clean & Clear, le nettoyant facial revivérant. Nettoyant facial revivérant, c'est ça. Sans huile parce que j'ai vraiment un peu crase, donc si il y a l'huile, minimum qu'il y a d'huile, ma peau, elle devient comme une plaque d'huile. Avec perles viviantes, éveille les cendres, éveille les cendres, éveille les cendres et gingembre. Il dit que c'est le morning, eux autres, ils l'appellent le morning burst, mais moi, j'aime ça le prendre et le matin et le soir. J'ai l'abord. Donc, vraiment un coup de coeur. En fait, ça aussi, je l'ai vu au visage, donc, mais c'est ça un gros plus pour moi. Et puis, ils sont bons. Vraiment, ils sont super bons. Deux à trois fois par semaine, au lieu d'utiliser ça le soir ou le matin, j'utilise mon peau fraîche Saint-Yves de l'existant abricot que j'adore. Donc, celui-là. Vraiment, je suis en amour avec ça. Ça tient une texture un peu cachée comme ça, mais je l'adore. En fait, ça sent super bon à nettoier. Puis, je ne le fais pas tous les jours parce que je voudrais pas avoir un peu trop rouge, trop irrité. Mais deux, trois fois par semaine, je l'adore. Donc, un plus, plus, plus. Et j'ai fini ma routine beauté avec ma crème. Nous, c'est la version de jour parce que je suis mon copain en fait de semaine, mais je l'ai laissée chez mes parents, celle-là. Par contre, là, j'ai ma crème de jour nourrissante de Nivea qui est Aqua Effect. Il y a un FPS 15 en plus dedans. Donc, ça, c'est pour de jour. Par contre, j'ai ma crème de soir aussi chez mes parents. Mais des fois, pour ceci-là, pour en fait de semaine, je vais la prendre comme de soir, celle-là aussi. Mais vraiment, c'est ce qu'il m'a fait pour le jour. Je l'achète tout le temps, tout le temps. Les produits Nivea pour la crème de jour, crème de soir, crème de nuit, pardon. Je suis en amour avec la crème Nivea. Un, elle sent bon. Deux, la texture. Moi, j'ai une peau crasse. Ça fait vraiment un bon résultat. Ça fait la peau juste comme de la peau de bébé. Donc, vraiment, vraiment en amour avec la Nivea, Nivea, Aqua Effect. Donc, vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et je finis toujours, le soir, par me faire un petit push-push de parfum parce que j'aime ça aller au lit puis sentir bonne. Donc, c'est, cela, c'est mon coup de cœur s'intensier. C'est la brume parfumée, pure séduction. Donc, c'est Prune Rouge et Frésilien de Victoria's Secret. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Donc, c'est enrichi en plus à l'aise. Et de camomée qui revitalise et apaise en plus. Donc, vraiment. Puis, ça appelle pure séduction. Donc, vraiment. Je vais m'en mettre là. Ça sent super bon. Puis, c'est floral. Vraiment dans les genres que j'aime. Donc, un must pour moi. Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à aimer la vidéo, à m'écrire qu'est-ce que vous faites comme le soir pour vos soins de soirée. Donc, je vais me dire les produits que vous utilisez pour me faire faire des nouvelles découvertes. J'aime toujours ça, c'est des nouveaux produits. Et, en fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez partager ma vidéo à des proches, à des amis si vous trouvez que cette vidéo-là peut leur être utile. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Puis, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye YouTube!